salut à tous les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo sur la 207 j'ai installé un attelage à l'arrière vous voyez sur les attelages il ya des prises comme celle ci en fait et moi en reculant dans une bite ou dans un trottoir ou je sais plus en reculant en gros ben ça je l'ai abîmé là j'en ai acheté un algy ou à lidl je sais plus et du coup dans cette vidéo je vais te montrer comment on remplace une prise d'attelage on se retrouve directement sur un derrière sur l'attelage voilà comme tu peux le voir il est légèrement pris un coup il est tordu donc je suis désolé si tu entends par le vent là tu peux regarder tu as une vis là une vis là une vis là c'est du plat on va démonter ça et après on va on va voir un petit peu tu vois j'ai tout cassé et on va voir le branchement après à l'intérieur voilà j'ai déficit toutes les vis voilà voilà comme on peut voir mais il était bien cassé voilà maintenant il n'y a plus qu'à mettre les couleurs en face des autres donc bien faire gaffe parce que moi il n'y a pas de vis ils n'ont pas donné les vis avec donc bien faire attention de garder les vis qui a dessus et des écrous vu comment c'est tordu je vais chercher une pince pour un petit peu le redresser du coup j'ai tout bien au accès donc là ce cache là je vais pas l'enlever parce que c'est exactement le même que celui que j'essaie que celui que j'ai et maintenant ce que je vais faire c'est repérer les fils pour pouvoir les brancher directement sur celui ci donc en fait ce qu'il faut faire c'est là on a des repères donc vous n'allez pas voir mais en gros là vous avez des repères c'est à dire comme là à l'intérieur vous avez un elle vous avez 654 58 r bien là vous avez exactement les mêmes repères et moi du coup ce que je vais faire c'est que chaque file je vais les rôles les rois rapporter sur celui ci donc déjà on va commencer alors par le l1 l1 c'est le jaune du coup je vais les resserrer et voilà déjà un deux fixés après on va comment après on va prendre le 654 là c'est le rouge 654 c'est le rouge et après on va faire ça avec tous les autres le bleu et le bleu par contre c'est 49 donc le 49 c'est celui qui est au fond voilà 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 après le 58 donc le 58 c'est celui là 58 c'est le marron donc le marron c'est fait maintenant le vert c'est le 4 r et il va là voilà le 4 r voilà et le dernier donc on a le noir et le blanc le blanc c'est 31 donc c'est celui ci le plan 31 voilà voilà le plan sur le 31 voilà et le dernier qui est le noir il va au milieu qui est le 58 l mais il va là au milieu donc voilà une fois que tout est branché on vient ramener ça devant voilà voilà on va comme ça ça on le remet on le refait passer comme ça là tac ça on le met avec avec une vis ça qui se trouve là genre comme ça j'ai pas vu les trous derrière comme il est intelligent donc du coup je disais là voilà vu qu'on a fait sortir une vis hop tac comme ça on va le mettre là tac on prend un petit écrou comme il est fixé derrière voilà on le vis par contre je pense que je me suis trompé on va pas le mettre comme ça on va le mettre voilà tu vois ce que je veux dire on va le faire passer par derrière ça sera plus propre hop il tiendra avec l'écrou bon on va le faire c'est pas quelque chose bien je pense que on va aller voilà pour eux et je fais les autres donc voilà les amis on a vu comment on change et une prise d'attelage donc voilà la prochaine fois ce qu'on fera c'est le branchement du faisceau sur un phare et comme ça on va bien on verra tout ça bien en détail donc voilà donc comme d'habitude n'hésitez pas si vous avez des questions à laisser un commentaire si la vidéo t'as plus ou a pu t'aider un petit pouce bleu et puis ben n'oublie pas de t'abonner et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao les amis